Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette présentation de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, arrivé à Kinshasa le samedi 8 octobre 2022 en fin de journée pour une visite de 24 heures. Le président Denis Sassou Nguessou est de retour dans son pays. Bien avant son retour, il était avec son homologue, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour discuter sur les questions liées à la sécurité. On en parle dans ce reportage. Sa visite de 24 heures à Kinshasa était qualifiée de grand enjeu. Visite d'amitié de travail clôturée ce dimanche 9 octobre 2022. Avant de quitter le sol kinois, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, a été reçu au palais présidentiel de Mongalema par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les chaudes accolades entre les deux personnalités témoignent de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. En tête à tête, les deux chefs d'État ont échangé pendant plusieurs heures. Même si, au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré, l'on croit savoir que cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la sécurité, principalement celles relatives à l'agression rwandaise dans l'Est sous couvert du M23 et la paix troublée dans le Maïndomé et ses conséquences humanitaires. L'occasion était également de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs des natures à entamer des bonnes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Après des salutations et des petits messages d'au revoir, le président Sassou Nguessou a pris place à bord de son hélicoptère en fin de journée pour traverser les majestueux fleuves Congo et direction son pays. La rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'État de droit. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, a rappelé cela au cours du Conseil des ministres. On voici l'extrait avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, de la rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'État de droit. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il nous revient de constater que, loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste à basse sourdie, scandaleusement, à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements, relevé tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait s'est mobilisé pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Et puis cette audience que le premier ministre, chef du gouvernement, a accordée à une délégation de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. On en parle avec plus de détails avec Patsy Tondango Kizonda. Tout Congolais, où il se trouve, doit avoir accès à des soins de santé de qualité à un coût réduit. Viseux du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchulombo, que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kien-Guitien, a tout pris à matérialiser. Récevoir les attentes du gouvernement et ses orientations, c'est ce qui a conduit la délégation de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle auprès du chef de l'exécutif national. Comme nous avions été nommés récemment, il fallait se présenter pour lui présenter nos civilités et lui présenter aussi nos attentes en tant qu'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle pour avoir aussi des orientations quant à la mission qui nous attend. Nous avons échangé avec son Excellence qui nous a rassurés de son accompagnement pour la réussite de la mission qui nous est confiée. Nous avons la mission de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisséki de Tchulombo, qui voudrait que toute la population congolaise ait accès aux soins de santé à moins de coûts et sans difficulté partout où elle se trouve. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengui a rassuré ses hôtes de son accompagnement pour la réussite totale de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. La République de l'Ouganda a célébré ses 60 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement de la ville pour assister à la cérémonie solennelle présidée par le président de la République ougandaise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisséki de Tchulombo, a été représenté par le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a personnellement représenté le chef de l'État. Jean-Pierre Liao est porteur, est exporteur d'un message du chef de l'État concernant la paix et la solidarité entre le peuple du président ougandais et de son homologue, Félix-Antoine Tisséki de Tchulombo. On y reviendra avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous allons poursuivre ce journal. Au total, sept provinces choisies pour le début des travaux des ouvrages dans le cadre du projet 145 territoires. C'était au cours d'une cérémonie de signature du contrat d'exécution des travaux de construction des ouvrages et ce, entre une trentaine des petites et moyennes entreprises et la cellule financière des États fragiles en présence du ministre d'État du Plan. On en parle avec Peggy Mokunda. La signature des contrats d'exécution des travaux de construction des ouvrages dans les sept provinces sélectionnés pour le programme de développement local des 145 territoires a eu lieu entre la cellule financière des États fragiles et une trentaine des petites et moyennes entreprises. Une opportunité pour le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Wando Simba, d'expliquer à long et à large l'importance de ce projet pour la population. Je pense que le gouvernement, sous l'inclusion du chef de l'État, Félix-Antoine Sequet-Gilombo, a fini pratiquement sa grosse part qui était celle de finaliser les études, de mobiliser les ressources et, dans toute transparence, de désigner les opérateurs qui doivent faire le travail de Marceau de Guerre. Notre peuple, le chef de l'État, attend aujourd'hui les réalisations qui va aider à diminuer les inégalités à travers notre pays et permettre quand même à nos populations d'avoir accès aux infrastructures sociales de base. Les hôpitaux, les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs sont des choses importantes. C'est-à-dire que vous avez un défi majeur, celui de faire monter les bâtiments et que l'on espère, au plus tard au mois de février prochain, que nos populations aient accès à ces infrastructures. Que le chef de l'État et le chef du gouvernement ont voulu essentiellement que ce soit des entreprises congolaises, dirigées, les PME dirigées par les Congolais essentiellement. Il faut maintenant que vous, qui avez été choisis, vous puissiez démontrer de quoi vous êtes capables. Notre rôle en tant que gouvernement va être un rôle de suivi. On parle, nous, gouvernement, à nous immiscer dans ce que vous allez faire. Nous allons vous contrôler sur le plan financier. La totalité du montant à payer est disponible, donc il n'y a pas un problème financier. Le concours national de recrutement des magistrats CONAREM 2022 a vécu ce dimanche 9 octobre 2022 en République démocratique du Congo. Plus de 30 000 candidats à civils et militaires ont envahi différents sites pour affronter ce test. Notre consoeur Yvette Makoutima nous propose le lancement de ce concours. Plus de 30 000 candidats disséminés sur toute l'étendue du territoire national rétenus pour le concours de recrutement de nouveaux magistrats. La course étant lancée dimanche 9 octobre 2022, 3 000 meilleurs seront recrutés et affectés dans différents parquets civils et militaires. À Lubumbashi, province du Okatanga, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diédoné Kamuleta, a donné le coup d'envoi de ces concours au complexe scolaire Imara situé dans la ville cuprifère. Le président de la Cour constitutionnelle, Diédoné Kamuleta, a expliqué à l'assistance l'importance que le chef de l'État accorde à la magistrature qui est très capitale dans la construction d'un État de droit. À Kinshasa, les secrétaires permanents du Conseil supérieur à la magistrature, Télésphore Duba-Kilima, et la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État, Nicole Boatia, se sont soumis au même exercice à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Selon ces deux personnalités, ces épreuves permettront aux magistrats nouvellement récrus à lutter contre les antivaleurs pour la bonne marche de l'appareil judiciaire de la RDC. Venu de tous les coins et recoins de la province de Litorie et celle du Haut-Touelé, 358 candidats, civils et militaires, ont pris par active au concours national de recrutement des magistrats Konarem 2022 à Bounia, chef lieu de Litorie. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchulombo, dans l'amélioration du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays car, dit-on, que la justice élève une nation, a souligné les gouverneurs militaires, les lieutenants généraux, Luboyakon Chamadjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces tests. Occasion également pour les présidents de la haute cour militaire et chefs de la délégation du conseil de la magistrature suprême de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. 627 candidats civils et militaires venus des cinq provinces issues de l'espace grand équateur, notamment Mongala, Nord et Sud-Ubangui, Choapa et Équateur. Ces candidats ont envahi les installations de l'amphithéâtre et de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. L'opération a été supervisée par l'avocat général Bokolo du conseil d'État, dépêché par le conseil supérieur de la magistrature, assisté par Yambi Mopépé, premier président de la cour d'appel de Mbandaka. Le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique n'a pas procédé à la vente des centres et instituts de recherche sous statut tel. C'est la précision du secrétaire général Odondambo. Il ne s'agit pas de cession ou de vente des centres et instituts de recherche sous tutelle du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Le secrétaire général de ce ministère a mis fin à cette rumeur répandue dans les réseaux sociaux pour Odondambo. Le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique est en partenariat public-privé pour la rénovation et la modernisation des centres et instituts de recherche et que leurs espaces peuvent être en état de location pour une durée bien déterminée. Aujourd'hui, je voudrais être très clair ici en précision qu'il s'agit d'une simple location, d'un espace de terre pour une durée déterminée. Il ne s'agit pas de vente ou de cession que nous commençons à les lire dans les réseaux sociaux. C'est depuis le conseil des ministres du 18 mars de l'année en cours que le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique avait reçu l'autorisation de la mise en place du projet de loi relatif à la modernisation et à la rénovation des centres et instituts de recherche. Le secrétaire général Odondambo avait invité le 24 août dernier les occupants de tous les centres et instituts de recherche à présenter leur titre d'occupation au contrat de bail, mais bon nombre d'entre eux n'avaient pas répondu. Comment circuler en toute sécurité dans la ville-province Kinshasa ? Des usagers de transports en commun doivent apprendre à identifier les véhicules disposant d'un code d'identification. Amid Armbouyal, pour plus de détails. Comment faire face aux problèmes d'insécurité dans la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'organisation des transports en commun ? L'hôtel des villes et ses partenaires ont fait le choix d'identifier des chauffeurs et des responsables des véhicules question de sécuriser les usagers. On avait à cœur d'arrêter le fléau des enlèvements dans la ville de Kinshasa. C'est pour ça qu'on a approché les autorités compétentes, notamment le gouverneur de la ville, pour vraiment pouvoir vérifier, enregistrer tous les taxis. Quand je parle des taxis, c'est la voiture, le chauffeur, le propriétaire de taxi, pour permettre aux Kinois d'eux-mêmes auto-vérifier leur taxi avant de monter dedans et d'éviter de monter dans un faux taxi et d'être victime d'enlèvements. Tous les QR codes que vous voyez sur les taxis jaunes, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application Oja Taxi, vous scannez et vous aurez la photo du chauffeur et la photo du véhicule. Comme ça, vous permet de vous dire est-ce que c'est le bon chauffeur, est-ce que c'est le bon véhicule ? Si oui, je monte dedans. Si je ne suis pas sûre, je ne monte pas dedans. Au moins, je n'ai pas de problème dans la vie. Après l'identification des véhicules, il est maintenant question de maîtriser des applications électroniques pour entrer en contact avec des chauffeurs responsables des voitures-taxis. Alors, il suffit d'avoir un smartphone. Sur ce smartphone, vous allez avoir une application qui va vous permettre de faire entrer l'adresse de destination et qui va vous localiser à l'endroit où vous êtes. Et à ce moment-là, l'application va chercher un taxi qui est disponible autour de vous pour vous permettre de faire une course. Oui, bien sûr, dans le cadre de notre partenariat avec Oja, on travaille exclusivement avec des taxis qui sont déjà identifiés auprès de l'hôtel de ville. Donc, on va identifier et le véhicule et le conducteur. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, on rencontre tous nos chauffeurs et on regarde aussi leur véhicule. On va contrôler leur papier d'identité. Donc, du côté du chauffeur, ça va être le permis, la carte des lecteurs. Et on va aussi s'assurer que le véhicule a bien tous les papiers, le volet jaune ou la carte rose. Alors, bientôt 5 mois que nous sommes à Kinshasa depuis la fin du mois de mai. Aujourd'hui, ça nous permet aux Kinois de voyager, de faire des trajets d'une manière plus sécurisée dans la ville. Nous avons de plus en plus d'adeptes qui se sont habitués à commander un taxi. Ça change aussi la vie des Kinois parce qu'aujourd'hui, on ne va plus chercher un taxi dans la rue, mais le taxi vient directement à nous. Donc, que ce soit à votre domicile ou, je dis n'importe quoi, au restaurant par exemple, vous avez un taxi qui vient vous chercher en bas de chez vous et qui vous ramène à destination, devant votre destination. Donc, vous n'avez pas à vous arrêter sur la voie principale. On va directement jusqu'à devant chez vous. Désormais, tout voyageur averti sait qu'il existe à Kinshasa des véhicules sécurisés et sécurisants, car porteurs d'un code d'identification. Et dans le sud Kivu, une délégation britannique accompagnée du docteur Mokongye a visité le personnel soignant de l'hôpital de Pandji. Question de s'imprégner des conditions, des violences, des blessés, des guerres et des personnes violentées sexuellement. On en parle dans ce reportage. Une visite des réconforts aux survivantes de violences sexuelles soignées à l'hôpital de Pandji à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Visite durant laquelle la comtesse de Wessex du Royaume-Uni, Sophie Hollis-Jones, s'est imprégnée de la situation des victimes des affaires de la guerre de l'Est et de la RDC. Accompagnée de quelques hommes politiques britanniques, son Altesse Sophie Hollis-Jones a salué l'engagement du docteur Denis Mukwege dans cette mission humanitaire. La prise en charge médicale gratuite et psychosociale des femmes violées. Je sais que votre Royal Highness a été touchée par le direct engagement qu'elle a eu avec les survivants. Altesse a été touchée par rapport à son rôle. Elle a souhaité les gens qu'ils ne sont pas seuls. Chacun doit jouer son rôle, pas seulement au niveau de la RDC, mais au niveau mondial. Ensemble avec l'hôpital de Pandji, ensemble avec le monde entier, pour être du côté, pour que la voix des suivantes soit entendue. L'ensemble du personnel soignant qui oeuvre aux côtés du prix Nobel de la paix d'Eni Mukwege pour l'accomplissement de sa lourde mission, celle de sauver des vies, a reçu les encouragements de cette personnalité royale. Le Royaume-Uni, à travers le Fonds Global, a doté l'hôpital de Pandji d'un bâtiment pour l'hospitalisation de malades. La présence de cette délégation traduit la détermination du gouvernement britannique de la lutte contre les pièges de ressources minières de la RDC et les conflits armés qui écument les... Et puis, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociète, Ludine Ndoussi-Yakimbe, poursuit sa mission d'inspection dans la province du Okatanga. Elle a visité le chantier de construction par la Caisse nationale de sécurité sociale d'un centre orthopédique moderne pour la prise en charge des accidentés, du travail et autres malades. On en parle avec Williatt Nacov. L'Oubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo, sera bientôt dotée d'un centre orthopédique régional ultra-moderne d'une capacité d'accueil de 64 lits avec 4 blocs opératoires pour la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, des accidentés du travail et autres invalides. Les travaux de construction sur la route Kassenga de cette formation médicale en collaboration avec une firme allemande très expérimentée en la matière, ont fait l'objet, samedi 8 octobre 2022, d'une visite d'inspection de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social Claudine Dosimoakembe, qui tient à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État relative à la protection sociale et à la couverture santé universelle. C'était sous la conduite de la présidente du conseil d'administration de la CNSS et de la directrice provinciale de cet établissement public au Okatanga. Nous sommes venus nous rendre compte en fait de comment se passent les travaux sur les chantiers. Il est question d'installer ici un centre orthopédique, non seulement orthopédique, mais on a également décidé d'élargir les centres pour l'accueil d'autres cas de maladie. Nous sommes dans une province minière où il y a des accidents de travail. Sinalons qu'après le Okatanga, le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo à la tête d'une forte délégation d'inspecteurs du travail devra se rendre aussi au lois là-bas. Question de palper les réalités sur les conditions du travail, non seulement dans les structures placées sous sa tutelle, mais aussi et surtout dans certaines entreprises minières. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, séjourne aux États-Unis d'Amérique où il a fait appel aux investisseurs pour des projets de développement en République démocratique du Congo. Avantage comparatif, avantage compétitif, le marché potentiel est là. Les procédures en vue de réaliser de projets d'investissement en République démocratique du Congo sont désormais plus courtes, accessibles et favorables à tous. Dans aujourd'hui, plus qu'hier, les portes sont totalement ouvertes aux investisseurs étrangers. Pour paix qu'ils remplissent les conditions requises, tels sont les mots-clés à retenir de Jean-Lucien Boussa Tongua, ministre de Commerce extérieur, lors de son passage à Liberty University, à Lynchburg, en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, où il a lancé, en ses débuts de week-end, un véritable plaidoyer visant à drainer des investisseurs en RDC. C'est devant plus de 500 chefs d'entreprise, étudiants et chercheurs, qu'est-ce que c'est digne représentant du gouvernement de la République au pays de l'oncle Sam, à œuvrer pour le rayonnement de l'image de la RDC à l'international. Lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa, le bourgmestre de la municipalité d'Ungalima y tient fermement et a promis de peser de son poids pour éradiquer complètement ce fléau. La salubrité de l'environnement comprend simultanément l'évaluation et les contrôles des facteurs environnementaux qui peuvent affecter la santé. Elle cible la prévention des maladies et crée des milieux qui sont favorables à la santé. Les marchés, les centres et autres lieux de négoces, ainsi que les entités déconcentrées, doivent être salubres, car la santé de la population en dépend. Le bourgmestre de la commune de N'Galima, Dieu merci Maïban Zilwanga, a lancé depuis son arrivée à la tête de cette municipalité l'opération d'assainissement des différents coins et récoins de N'Galima. Cette opération appelée communément Salongo se tient chaque samedi sous sa supervision. Je fais le constat d'assainissement. Le 10-003 est clair à ce conseil d'assainissement. Le samedi, les gens ne peuvent qu'ouvrir leurs activités, les opérateurs économiques, que ce soit le personnel, à partir des 10h30. Hormis l'assainissement du milieu, le numéro 1 de la commune d'N'Galima a évoqué les questions liées à l'insécurité qui bat son plein dans certains quartiers sous sa juridiction avec le phénomène Koulouna. On a remarqué au niveau comme de Sangamamba, localité de Sangamamba, quartier Bumba, il y a quand même certains récalcitrants ou soit des sémeurs de troubles où les gens qu'on appelle communément des bandits, ils mettent le Koulouna, sont en train de semer les désordre. Alors on a demandé au commandant de faire tout pour que le calme puisse se revenir. Pour rappel, la commune d'N'Galima est située à l'ouest de la ville-provence de Kinshasa avec une superficie de 224,3 km² et compte plus de 800 habitants. Le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando, a procédé à la coupure du riband symbolique pour le dévoilement de l'agence gouvernementale ANAT et ce, pour l'exécution du projet de création des nouvelles villes et de modernisation des villes existantes. On en parle avec José Baïtouambo. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, maître Guy Luando Mboyo, a procédé ce jour à la coupure du riband symbolique et au dévoilement de l'enseigne lumineuse de cette nouvelle agence gouvernementale. C'était en présence notamment de plusieurs autorités politico-administratives. La mise en place de l'ANAT matérialise la vision du chef de l'État, celle de l'exécution de projets de création de nouvelles villes et de modernisation de villes existantes ainsi que certaines autres infrastructures de base. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, lui, dont la bonté et la faveur rendent possible la cérémonie qui nous réunit ces jours mémorables. Aujourd'hui, plus qu'hier, mon cœur est rempli de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, qui porte quotidiennement le loup, le fardeau du bien-être du peuple congolais par sa vision éclairée et éclairante qui accorde une place de choix au secteur de l'aménagement du territoire dont il a décidé d'en faire un pilier important du programme du gouvernement. Auparavant, le directeur du cabinet du Premier ministre a souhaité longue vie à cette nouvelle agence qui entre dans la droite ligne de la politique gouvernementale dans les domaines de l'aménagement du territoire. Pour rappel, l'Agence nationale d'aménagement du territoire a comme objet social la modernisation de villes existantes, la planification, la conception et l'aménagement de nouvelles villes et les développements de territoires en collaboration avec le ministère sectoriel et la province. En politique, le district de la Tchangou à Kinshasa était la cible de Patrick Nguya, responsable de Action Fachi 2023 pour un séminaire d'information idéologique de l'UDEPES. Reportage. L'UDEPES et les techniques de conservation du pouvoir de Félix Antoine Tseke de Tilumbo étaient au centre de la formation idéologique organisée par les coordonnateurs nationaux de l'Aspel Action Fachi 2023, Patrick Nguya. S'appuyant sur certains auteurs, en l'occurrence général Tsunzou et tant d'autres, ces jeunes enseignants des universités et cadres de l'UDEPES s'est entretenu avec ses camarades du parti de la Tchangou sur les méthodes et certaines actions à mener pour conserver le pouvoir du peuple. Une action qui s'inscrit dans les cadres des préparatifs des élections de 2023. Ne pas tenir ses rendez-vous conditionnels dans les délais légaux, c'est aménager les lieux des contestations. Nous avons étalé cinq principes, les cinq principes pour la conservation du pouvoir qui sont la doctrine ou l'idéologie. Ici, nous parlons de l'idéologie tchisekédiste résumée par le peuple d'abord. Nous avons parlé de l'intelligence du temps, l'intelligence de l'espace, l'unité de commandement ainsi que la discipline. L'idéologie tchisekédiste qui a amené le chef de l'État au pouvoir, c'est le peuple d'abord. Nous allons nous attaquer aux problèmes fondamentaux qui est celui du ventre à travers un programme d'entrepreneuriat qui va commencer par une formation à l'entrepreneuriat et ensuite viendra des petits financements. C'est jeune leader du parti présidentiel et l'initiateur de la proposition de loi qui prévoit la création du ministère des investissements et la réforme du FPI ainsi que l'ANAPI. Et puis, une page rose dans ce journal, il s'agit des officiers militaires et policiers du Lualaba qui ont scellé le lien du mariage dans la province du Lualaba, plus précisément à Koulouizi. Ce lien du mariage était supervisé par le maire de la ville. s'en est suivi un culte écuménique. Reportage. En tenue des forces armées de la République démocrate du Congo et de la police nationale congolaise, aux côtés de leur conjointe en robe de mariage, ces couples dénombrés à 150 ont été à l'honneur. Cela s'explique par la présence des différentes autorités à cette cérémonie organisée dans le stade Dominique Dior. C'est notamment les vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Mouimbi Mouanza Pierrot. Prenant la parole pour le mot de circonstance, le commandant du service d'éducation civique, patriotique et action sociale a salué cette cérémonie de mariage de 150 couples des militaires et des policiers patronnés par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saeni. Il a aussi recommandé les autres hommes en uniforme d'emboîter le pas en officialisant leur union. Ensuite, c'est le ministre provincial de l'intérieur Déo Dacapenda représentant la gouverneure intérimaire qui a pris la parole. Il a loué cette initiative du CECAS qui est rendue possible. C'est pour la toute première fois qu'aujourd'hui au Lualaba on assiste à un événement de l'intérieur comme celui-ci. L'autorité provinciale ainsi que tout ce gouvernement ont accepté l'initiative du CECAS. Par après, la lecture de l'acte de mariage ainsi que la déclaration commune s'en sont suivies sous la coordination de Mme le maire de la ville de Kouvézy avant le culte écuménique. Parlons à présent de la visite d'inspection qu'a effectuée l'autorité provinciale pour les travaux de construction à des caniveaux dans la province du Olomami. Reportage. du gouvernement provincial du Olomami Yumba Kalingamouchi Mbisabelle veut offrir une bonne voirie à la population de sa juridiction. C'est-ce que d'ici octobre elle a inspecté les travaux de construction des caniveaux sur les avenues Mouéros et du Zahir au quartier Katouba. A ses côtés les ministres des infrastructures par intérim l'honorable Yumba Mouanabou Tessamiel. Sur place, la gouverneure a reçu des explications de la part de l'ingénieur de l'OV2. De tous côtés, la population curieuse de voir pour la première fois être honorée par de tels travaux s'allie la présence de l'honorable Yumba Kalingamouchi Mbisabelle à la tête du Olomami. Ces travaux pourront permettre d'une part la bonne calamisation d'eau de pluie et d'autre part arrêter la présence des érosions. Nous sommes venus sur terrain et sur terrain c'est pour voir comment se déroulent les travaux. Je suis entièrement satisfaite de ce que je viens de voir. Le souci c'est satisfaire notre population. Je pense qu'on fera plus que ça. Et surtout nous tenons à féliciter l'OVD le travail qu'il est en train de faire c'est vraiment coup de chapeau à eux. Dès loin elle a aperçu une doléance de la population doléance selon laquelle l'eau dans ses quartiers devient rare. En réaction J'ai entendu et je lui ai promis qu'on va amener l'eau. Très attentive au malheur qui frappe sa population elle ne tardait pas d'agir. C'est le cas de ses papas âgés des 40 ans révolus en rupture de moyens pour se faire soigner a reçu l'assistance de la part de l'autorité provinciale. La population doit comprendre que l'air est arrivé pour que les holomamis se métamorphosent. C'est là avec les concours de chacun à renchérir l'autorité provinciale. Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Patrick Bakula et Papy qui l'ont réalisé grâce à Ngambo Yannick Yangoumba Alain Soudi qui ont assuré la partie technique à la coordination à Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga et Médar Mouyad Mangal allant coordonner. Madame, Monsieur merci de nous avoir suivis l'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales 13h30 Moukoumina Seduga Moukoumina Seduga Moukoumina Seduga